Coucou mes petits loups et voilà comment va débuter ma vidéo sur Madea Victoire j'ai reçu deux zivons colis de chez colis expats pardon je vais y arriver donc des colis qui me viennent des états unis comme toujours j'ai acheté plusieurs choses aux états unis je me les fait livrer dans un entrepôt et là je me suis tout fait livrer donc je vais vous faire une vidéo sur cette chaîne Madea Victoire et il y en a une autre sur la classe moyenne puisque j'ai des objets enfin des choses anciennes et des choses qui le sont beaucoup moins donc voilà mes petits loulous donc je vous dis bonjour de face mes petits loulous donc nous sommes bien sur la chaîne Madea Victoire et je suis en train d'ouvrir mes colis donc il y en a un que j'ai ouvert ici donc je vais vous faire l'unboxing donc là on est la moitié ma cuisine et mon salon parce que ma caméra n'a plus de batterie donc je vous fais l'unboxing comme ça un peu vite fait je trie en même temps puisque comme je vous l'ai dit il y a des cartons de pièces que je vous présenterai sur mon autre chaîne la classe moyenne donc je ne vous explique pas comment fonctionne colis expats pour ceux qui sont pas trop au courant allez sur mes anciennes vidéos vous comprendrez ce qu'est colis expats et surtout ce qu'est goodwill donc on attaque tout de suite le déballage donc on va tenter celui-ci alors je m'excuse pour la tenue je suis chez moi tranquillement donc j'ai une robe d'intérieur ou de maison comme je voulais souvent expliquer voilà qui doit être des années 90 je suis en mode tranquillou donc le premier colis est celui-ci c'est des colis que j'ai commandé cette fois-ci il y a plus de deux mois j'ai mis beaucoup de temps à me les faire livrer parce que j'avais pas les moyens de me les faire rapatrier entre guillemets donc je sais à peu près ce que j'ai commandé mais du coup je ne sais plus quel carton concerne cette chaîne de l'ancien ou concerne l'autre chaîne je le déballe évidemment je ne déballe et à l'envers normal normal donc de ce carton dans ce carton parlant il y avait deux choses qui viennent de la même boutique la première chose c'est ceci donc pour ceux qui ne savent pas ce sont des cassettes huit pistes c'est quelque chose alors je suis très très mal quadré je m'excuse c'est quelque chose que nous n'avions pas nous en france je sais pas si ça se faisait en europe mais en fait ça ressemble à une cassette audio en beaucoup plus gros et il y avait huit pistes de chansons donc j'ai une cassette john denver j'ai johnny cash je sais plus ce qu'il est d'autre dans le lot je dois avoir de la country je crois et mon rêve évidemment j'ai roger miller mon rêve c'est de rapatrier des états unis ou de trouver en europe un lecteur de cassettes huit pistes je collectionne aussi les objets on va dire musicaux me demandez pas pourquoi c'est à dire je collectionne les potes à musique j'ai un jukebox j'avais une piste une plaque une piste j'avais un lecteur vinyle que je n'ai plus il faut que je me rachète un autre donc j'ai des vinyles j'ai décédé j'ai gardé mes cassettes de quand j'étais jeune j'ai deux lecteurs cassettes et maintenant il me faut un lecteur cassettes huit pistes je suis très obligé pour ce qui est musique et cinéma parce que j'ai aussi des dvd et j'ai aussi des les des lasers disques et un lecteur de laser disque donc le laser disque pour ceux qui ne savent pas ça n'a pas beaucoup marché en france mais c'est un vinyle mais un dvd format vinyle si vous voulez format format 33 tours donc voilà pour ces pistes j'en parlerai peut-être plus peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale et chacques donc ça s'appelle et chacques en anglais depuis piste et dans certains vieux clips des années 90 vous voyez ce genre d'objet notamment je crois que c'est un clip des cardigans parce que elle conduit une vieille voiture américaine je sais pas si c'est une off mobile et il y avait des autoradios à l'époque dans les années 50 60 on va dire plutôt 60 qui lisaient des cassettes huit pistes donc voilà pour l'apartheid mes petits loulous j'ai pas trop traîné là dessus parce que j'ai quelques colis à vous présenter je voudrais pas que la vidéo soit trop longue et dans la même boutique j'ai acheté ceci qui est malheureusement arrivé écrasé donc oui une fois de plus vous verrez énormément de chapeaux on ne me changeait pas donc celui ci qui doit être je dirais entre les années 40 50 donc c'est une capeline qui se porte comme ceux ci en sauceur hâte posée sur la tête ici on a une étiquette alors il est en très bon état c'est juste que il a été écrasé sous les cassettes voilà tout simplement il a un petit côté gâteau je sais pas pourquoi c'est la couleur en tout cas il n'est pas taché il a une bande de velours mocha tout autour avec la bande le nœud qui retombe à l'arrière et vous voyez ici vous avez cette structure que je vous ai souvent montré ce sont ce sont des armatures en métal des tiges de fer un peu comme vos baleines de corset ou de soutien gorge qui maintiennent en fait le chapeau enfin qui font une sorte de serre tête pour que vous puissiez poser le chapeau comme ceci donc je ne sais pas si celui ci se porte en sauceur hâte ou en halo et normalement il devrait se porter comme ça en fait voilà complètement plat posé sur la tête il est très très beau donc on est vraiment entre les années fin 40 début 50 parce qu'il a vraiment ce côté new look à chaque vidéo je vous parle du new look mais je vous remettrai une photo donc celui ci je le vois bien alors soit avec un tailleur fin 40 soit avec un tailleur des années 50 avec une jambe avec une jambe je vais y arriver avec une jupe évasée je vous mettrai une photo pour que vous compreniez mieux donc voilà à quoi il ressemble alors il est vraiment très bon état il est même pas taché à l'intérieur ni à l'extérieur donc je pense qu'il n'a quasiment pas servi mais vraiment il a été écrasé dans le dans le transport mais ça parce qu'il est quand même semi rigide donc il devrait se reformer facilement le tissu est très épais oui je sais pas ce que c'est comme tissu mais c'est plutôt épais et voilà un de plus dans ma collection mais celui ci pour un look vraiment années 50 et on peut même le poser un peu penché sur l'avant comme ça mais voilà comme il se tient voilà pour le premier colis on va attaquer le deuxième donc du coup un grand carton dans un grand carton vous avez vu j'avais que deux colis en fait donc voilà ce premier carton est déjà vide donc le deuxième colis c'est celui ci j'avais perdu mes ciseaux mais non ils sont là et c'est encore un chapeau voire deux chapeaux alors dans les colis j'ai pas les factures ça doit être sur les colis donc si je retrouve les prix je voulais mettre et quelque part donc celui ci est arrivé dans sa fameuse poche plastique donc là vous voyez bien à travers et celle ci cette poche plastique est zippée donc réutilisable donc elle va être très pratique pour les envoies d'une tête je pense donc un chapeau un peu plus récent que mes chapeaux habituels donc celui ci aussi a été écrasé et je pense que celui ci est des années 50 il ya des cheveux dessus quelqu'un s'en est servi c'est le même principe que le premier parce qu'il a aussi son armature vous voyez pour qu'il soit maintenu sur la tête il est posé comme ça droit sur la tête et celui ci est très très grand il est très très grand pour ma tête donc peut-être à porter avec une coiffure haute donc il est noir alors c'est un peu le même tissu que le précédent vous voyez là une espèce de c'est pas une maille mais le tissu est en relief je sais pas comment dire mais ce tissu là ressemble au précédent il a des fausses fleurs blanches donc en tissu et en velours sur le dessus avec des petites perles pas d'étiquette alors là je sais plus comment on appelle ça j'ai perdu le nom est très très grande par rapport à ma tête peut-être entre les années 50 et les années 60 il est comme ceux ci et il effectivement très très on il est vraiment il me sert pas du tout il est je pense un poil trop grand pour moi après avec une bonne coiffure je pourrais toujours l'accrocher dans les cheveux mais voilà ce qui donnerait donc certainement et qu'un tailleur droit des années 50 je pense qu'il serait très joli avec ce genre de tailleur mais je sais pas si celui ci je vais pas le revendre j'hésite encore donc voilà pour ce chapeau plutôt récent par rapport à mes goûts puisque si vous me suivez bien sur cette chaîne vous savez que mes chapeaux préférés sont les chapeaux des années 30 et 40 mais celui ci je lui trouvais un petit côté chanel blanc blanc et noir comme ceux ci mais plus je le regarde plus je pense vraiment 50 60 celui-ci donc je le remets dans son sachet tant qu'à faire au moins il sera protégé on va donc attaquer ce carton si donc l'autre vous verrez pas mais il est déjà fini donc on va attaquer ce carton là qui est beaucoup plus grand que les autres puisqu'il contient tout le reste de mes colis et nous avons quatre petits colis qui nous attendent dans ce carton je vais commencer par celui ci et je ne suis pas sûr que celui ci ce soit de l'ancien je dois pas avoir grand chose qui ne soit pas ancien dans cette commande alors ça c'est mon dernier achat sur le grill alors il ya une abonnée qui m'avait dit que sur une tenue je crois il aurait fallu un sac d'été blanc en paille j'ai acheté celui ci alors il n'est pas en très très bon état il n'était pas cher mais il n'était pas en très bon état tous ceux que je vois sur vinted sont plutôt autour de 30 ou 40 euros mais ils sont plus grands donc j'en ai référé un autre sur vinted et j'hésite du coup à l'acheter ce que celui ci vraiment tout petit donc c'est un made in hong kong donc je dirais 50 60 pour ce sac en rotin alors là où ils sont pas toujours en bon état en général c'est l'empiècement en cuir qui est ici qui fait la fermeture et vous voyez l'empiècement est craquelée donc il faudrait que je remette de l'huile et que je nettoie le sac en lui même va bien c'est juste qu'il est très très sale vous verrez peut-être pas trop à la caméra mais il est sale mais c'est en rotin rotin par contre il est enfin il en style rotin mais cuir parce qu'il y a des selon l'époque vous avez le rotin donc le vrai donc en alors je vais dire bambou mais c'est pas bambou mais donc en matière végétale donc j'ai perdu nom ensuite vous avez les rotins donc celui ci je pense que c'est imitation rotin et à mon avis c'est du cuir parce que dans les années 60 vous aviez ce genre de sac qui était en imitation rotin mais en vinyle donc en plastique et ensuite à partir des années 80 tout plastique mais celui ci ça m'a l'air d'être du cuir et pas du vinyle par contre il est trop choupineau alors ce qui est dommage c'est qu'il est vraiment tout petit alors il est tout petit mais je savais qu'il était tout petit je le voyais sur l'annonce mais voilà ça c'est mon téléphone je ne pense pas que mon téléphone rentrera dedans j'essaye j'essaye mais il peut rentrer dedans en diagonale mais une fois que je l'aurai mis je pourrais pas y mettre grand chose mais voilà sur l'annonce je le voyais qu'il était tout petit et étonnamment donc ce sera mon premier sac style rotin blanc puisque j'en ai un noir vous avez dû voir des photos de moi avec donc voilà je pense que sur une tête j'essaierai de négocier le prix il y en a un à vendre dans ce style n'est plus grand je verrai je verrai quand j'aurai fait plus de ventes sur une tête et le dessous aussi est pas en très bon état l'empiècement cuir ici c'est frite un peu et abîmé mais je trouve rien de grave donc comme je vous l'ai montré c'est made in hong kong donc je pense la moitié des années 50 années 60 puisque par contre l'intérieur est en plastique l'intérieur est très propre il a de la poussière dans le fond mais il est plutôt propre et de toute façon c'est une sorte de plastique dont lavable à l'eau donc très facile d'entretien c'est pour ça que je pense qu'avec cette matière à l'intérieur on se rapproche des années 60 déjà mais le made in hong kong vous indique que ce n'est pas années 80 ni années 70 made in hong kong beaucoup de sacs après les années 45 se faisait là bas en fait un peu comme nous le made in china pour simplifier un peu l'idée c'est des petits sacs fantaisie qu'on faisait à hong kong et qui étaient des sacs plus abordables que les sacs en cuir de grande marque où à l'époque faut vous rappeler que c'était vraiment du cuir donc il y avait aussi des sacs en lézard et en crocodile qui valait extrêmement cher donc le made in hong kong était une alternative pour rester fashion donc voilà mes petits loulous pour ce premier colis donc il est vraiment trop mignon mais vraiment trop mignon mais juste que voilà ce sera vraiment le sac de balade parce que je pourrais pas y mettre grand chose ça c'est sûr ensuite mes loulous nous allons attaquer ce colis ici qui me paraît léger donc ça c'est mon article des années 2020 donc je vous le présenterai sur une autre chaîne je vais donc reprendre un autre colis ça va aller vite parce qu'il n'y en avait que quatre donc voici mon autre colis est écrit fragile alors que j'ai pas le souvenir d'avoir acheté des trucs fragiles fragiles enderl whisker voilà c'est tout léger donc c'est pas fragile alors ceci non plus n'est pas vraiment récent n'est pas vraiment ancien pardon voilà c'était mon deuxième colis non ancien donc vous le verrez sur mon autre chaîne vous avez un petit aperçu et vous devez vous demander mais qu'est ce que c'est donc il faut savoir qu'il y a un mois j'ai reçu un autre colis un oui un autre colis de chez colis expat et je vous ai pas encore présenté ce qu'il y avait de non ancien dedans donc c'est pour ça que j'attendais je fais faire un regroupement de tout ce que j'ai commandé aux états unis qui date des années 80 90 2000 2020 donc on va attaquer le dernier carton donc ce dernier carton en plus a été ouvert ce qui arrive et j'espère que c'est le cas c'est la douane qui contrôle puisque c'est une commande sur trois où j'ai un colis ouvert et en général c'est la douane sauf que là j'ai pas l'étiquette quand c'est la douane qui vous ouvre un colis normalement vous avez un scotch alors je sais plus ce qui est écrit dessus mais qui vous indique que c'est la douane qui est ouvert le colis or là ça n'est pas indiqué et là nous avons les dernières beautés en termes d'anciens et pour celui-ci j'ai ma facture alors ce sont des chapeaux on va commencer par le premier alors le premier je ne voyais pas si grand j'avais hésité à l'acheter celui-ci parce qu'il est tout ça vous voyez il est noir il est en paille donc il est mi chapeau d'été mi chapeau de soirée et si je dis ça c'est parce qu'il a une voilette et il a un nœud en satin qui fait un peu soirée et surtout en fait sur le dessus il est ajouré ce qui fait qu'on voit vos cheveux à travers donc il se porte posé tout simplement alors j'enlève l'étiquette donc il se porte posé comme ceci et je vais faire le tour bon j'ai pas la tenue qui va avec ni la coiffure donc voilà ce qu'il donne il est plus grand que je pensais au niveau de par rapport à mon visage en fait il est plus grand que ce que je pensais donc je pense qu'il faut une belle coiffure autour les cheveux détachés parce que là ça fait très bizarre je trouve par contre il est en excellent état voilà à croire qu'il n'a jamais été porté et voilà c'est drôle parce que moi les chapeaux paille me font toujours été mais il a une structure soirée ou cérémonieuse je dirais un chapeau qu'on mettrait pour un gala ou pour un repas donc voilà pour celui-ci ils m'ont mis du scotch sur un chapeau il n'aurait pas fallu voilà 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 un chapeau qui avait des plumes mais que les plumes ont été mangées par le scotch ce qui n'était pas très malin de base mais bon ensuite donc celui à plumes je vous le présenterai en dernier parce que j'avais celui-ci aussi que j'aime beaucoup alors celui-ci j'avais hésité à l'acheter alors d'une c'est une couleur que je n'ai pas vous voyez ces étiquettes là les étiquettes goulouides qui sont comme ça collées et elles étaient pleines du plume du prochain chapeau donc pour en venir à celui-ci vous savez c'est un chapeau ce que j'appelle les chapeaux serre-tête que vous posez comme ça donc très facile à porter celui-ci possède une pince à cheveux alors je ne sais pas si elle est d'origine ou pas je pense qu'elle est d'origine et ici vous avez l'étiquette donc c'est un chapeau qui vient de Seattle et c'est Hats by Jetshud donc c'est un beau vert anis avec un plissage tout le long et des petits nœuds en velours jaune mais alors très très pas c'est entre le jaune et le vert et ce qui me plaît dans celui-ci c'est qu'en fait à l'avant vous voyez il se relève donc quand vous le portez donc là ça ira pas avec la coiffure mais quand vous le portez voilà ça vous fait une espèce de couronne à ce niveau là vous voyez ça se relève énormément je vais vous faire un zoom vous voyez c'est entre mon chapeau serre-tête et mon chapeau à l'eau si vous le voulez parce que vous savez en général les chapeaux serre-tête je vous mettrai des photos de moi où j'en porte ils font le tour comme un serre-tête de votre visage et donc ne s'élèvent pas beaucoup au dessus de votre tête donc ils sont moins conséquents visuellement celui-ci est très 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 conséquent et en fait je suis contente de l'avoir acheté alors par contre c'était pas donné voilà je sais qu'une abonnée m'avait dit que parfois les chapeaux que j'achetais aux Etats-Unis n'étaient pas forcément moins chers qu'en France certes non mais il y a des chapeaux que je trouve aux Etats-Unis que je ne trouve pas en France comme par exemple ce chapeau-ci ce style de chapeau je n'en ai pas vu en France donc celui-ci était à 20 non il était à 30 dollars donc celui-ci est plutôt cher entre guillemets par rapport au chapeau que je peux trouver c'est à dire que le premier que je vous ai présenté était à 15 dollars celui-ci est à 30 dollars le double mais voilà moi je suis collectionneuse de chapeaux donc parfois j'y mets le prix quand j'estime que c'est pas une pièce qu'on voit très souvent et celui-ci la structure n'est pas commune même si c'est un serre-tête la façon dont ça a été fait pour que ça vous agrandisse le visage n'est pas commune la couleur n'est pas commune j'en ai pas de cette couleur-ci l'agencement au niveau des fronçages et des petits nœuds n'est pas non plus commune donc voilà moi en tant que collectionneur je peux reconnaître un chapeau que je peux trouver plus facilement que d'un chapeau que l'on trouve que très rarement par exemple voilà et puis j'aime les chapeaux de toute façon donc mais celui-ci j'avais vraiment hésité parce que je le trouvais vraiment cher mais c'est vrai qu'il avait posé sur une tête de mannequin et je voyais bien que cet effet-là de couronne était très très beau et je m'étais dit que j'allais le regretter si je ne l'achetais pas donc la petite pince à cheveux qui est là ne sera pas très utile parce que contrairement au chapeau noir des années 50-60 celui-ci me sert vraiment la tête vous voyez il est vraiment voilà une fois posé il est vraiment calé il faut vraiment qu'il y ait énormément de vent je pense pour le faire bouger parce que là il me tient vraiment la tête et je vais vous relever un peu pour que vous voyez à l'arrière alors du coup avec mes cheveux attachés comme ça ça me fait penser au chapeau des infirmières dans les années 30-40 même jusqu'aux années 60 je vous mettrai une photo de ce à quoi je pense elles avaient des chapeaux comme ça les infirmières alors je parle des infirmières anglo-saxonnes américaines ça faisait un peu comme un calot de marin et du coup avec mes cheveux attachés ça me fait cet effet là en fait je suis entre la couronne d'une sainte et le chapeau de l'infirmière voilà vous jugerez vous-même en commentaire ce à quoi ça vous fait penser par contre la couleur est magnifique et la couleur que vous avez à la caméra c'est la couleur en vrai c'est entre le pistache c'est un pistache c'est un vert clair voilà celui-ci est juste magnifique et on va finir par le dernier donc c'est lui dont certaines de ses plumes sont retrouvées accrochées à ces scotches là donc c'est un chapeau un tilt de hâte donc vous avez les arceaux en velours derrière pour le poser comme ceci à l'air de votre tête et du coup le chapeau retombe devant vous et contrairement au chapeau de mon précédent déballage celui-ci est véritablement un chapeau de soirée et pas un chapeau d'été puisqu'il est en velours il a vraiment une petite forme ronde une petite forme boîte à camembert si vous comprenez ce que je veux dire qui fait vraiment chapeau soirée chapeau dame chapeau formel et énormément de plumes donc elles sont magnifiques je ne sais pas ce que c'est par contre comme plumes s'il y a des connaisseurs je ne reconnais pas la plume en question voilà c'est une plume très très fine beaucoup de brun vous voyez c'est pas une plume lisse comme une plume de tourterelle ou de pigeon et je ne connais pas le nom de cette plume il y a un petit nœud à l'arrière et donc je vous dis la coiffure ne va pas du tout mais voilà il se porte posé sur l'avant en tilte-hat donc fatalement avec un tailleur un chapeau d'hiver très formel à porter avec un tailleur donc avec mes cheveux remonter c'est pas trop gênant parce qu'en général parfois je mettrais les photos de couverture de mode on portait ses chapeaux avec des gros chignons à l'arrière en fait donc les cheveux relevés en arrière donc là ça va à peu près ça va absolument pas avec la robe c'est sûr et vous voyez très porté sur l'avant donc je vous mettrais des exemples donc là clairement celui-ci il faut que je lui trouve une boîte à chapeaux il vivra sa vie seul parce qu'avec des plumes comme ça j'ai un autre petit chapeau à plumes qui est un de mes premiers chapeaux que j'avais trouvé dans un salon Emmaüs vers Nantes autour je vous mettrai la photo de ce chapeau et déjà à l'époque celui-ci je le portais très peu parce que la plume est un peu dans ce style très fragile très légère et c'est un chapeau que j'ai tendance à ranger à part des autres celui-ci ce sera le cas pour ne pas que d'autres morceaux de scotch accrochent les plumes mais bref il est magnifique vous voyez il y a des plumes qui s'en vont quand je le bouge on a l'étiquette dessous qui est d'Alga donc d'Alga modèle et celui-ci est de San Francisco Californie et ici vous avez la structure alors je ne sais toujours pas le nom à chaque fois je vous le dis je ne trouve pas c'est une espèce de grillage en général c'est ça qu'on met dans les couches de chapeau pour rigidifier un peu les chapeaux là la structure on la voit parce que le chapeau est porté sur la tête et qu'il n'a certainement pas besoin d'une doublure enfin il est posé sur la tête oui comme tous les chapeaux ce que j'entends par là c'est qu'il est posé sur l'avant et pas directement contre le crâne donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas de doublure il y a par contre juste je suis en train de voir il y a un des arceaux vous voyez qui sont dans les qui sont ici dans le velours il y a un des arceaux vous voyez qui ressort là c'est un peu défi alors j'ai été coupée parce que je n'ai plus de mémoire donc je vais faire assez vite donc je vous disais il y a une tige ici qui ressort mais où c'est qu'elle est elle est là mais c'est pas gênant puisque le chapeau est posé comme ceci sur la tête donc la tige je ne la sens pas donc voilà mes petits loulous ma caméra a coupé juste pendant que je vous disais ça ce qui était très important bref je vais m'arrêter là du coup parce que je n'ai plus de place sur ma carte SD tu peux